Mines graves, signe extérieur du deuil que porte Kandia Kamara. La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a perdu un enfant, un élève, probablement un futur cadre de ce pays. Hippolyte Junior Somené, 17 ans, élève en classe de 4e, est mort le samedi 8 mars dernier des suites d'un coup de poignard assassin d'un autre élève. Son crime, il aurait refusé d'abandonner les cours pour suivre un mouvement de grève. Ce vendredi, nous étions à faire un cours lorsque les élèves du lycée modèle à Bobo sont arrivés. Ils disent que comme il ne faut pas cours, nous on a sorti de l'école. Nous, on ne voulait pas sortir, on était cachés de l'écran. Les directeurs de l'école sont venus pour dire que nous on a sorti. En sortant, il y a un autre groupe qui venait par l'arrière. Dès qu'on est sorti net, ces enseignes ont piqué. Ces échauffourées tireraient leur source de la retention des notes par certains enseignants du secondaire qui réclament le déblocage de leur salaire. Accompagnée de l'ensemble de ses collaborateurs et du conseil municipal d'Abobo, la ministre est venue consoler la famille. Elle annonce des mesures. Des mesures sont prises pour que devant les grands lycées, les grandes écoles, il y ait un détachement de force de sécurité. Je demande la patience à tous les enseignants, la patience à tous les acteurs du système éducatif de reprendre le chemin de l'école pour faire en sorte que nous puissions bien préparer l'année qui a bien commencé et surtout préparer les examens scolaires pour que nos enfants puissent aller aux examens dans de bonnes conditions, surtout dans des conditions de sécurité. Cinq millions de Français efface sont remis à la famille et pleurés au nom du gouvernement. Mais au-delà de ce geste, la présence de la ministre Condia à leur côté en ce moment de grande épreuve atténue la douleur des parents du défunt. Ce mercredi 25 mars, la ministre de l'Éducation nationale rencontrera les syndicats d'enseignants. Une énième discussion pour tenter de ramener la sérénité à l'école, tout en espérant que la température baisse et que le calme revienne dans nos établissements scolaires. L'avenir des cinq millions d'élèves de Côte d'Ivoire en dépend.